épisode 20 les amis félicitations et à moi et à vous de m'avoir suivi ça me fait tellement plaisir épisode 20 on avance gentiment la série avance gentiment on arrive mine de rien pas très loin de la fin du coup on se retrouve ici alors on repasse comme ceci et je voulais vous montrer quelque chose c'est que j'ai refait la recette donc la recette alors je sais pas si vous rappelez je vous ferai peut-être une image de l'ancienne recette à quoi ressemblait j'ai amélioré les choses donc j'ai fait un petit peu du je veux dire du pen shop pro mais en fait non j'utilise le logiciel gimp c'est gratuit et c'est cool donc voilà la recette existe mais on va pas la cacher aujourd'hui donc on va la ranger précieusement là dedans vous savez quoi même on va la ranger là haut tout à l'heure tout à l'heure va monter là haut je vais vous montrer cette petite vue qui est sympatoche cette vue ici on voit tout jusqu'en bas regardez on voit le petit coin où on descend vers les racines ici c'est ma petite maison personnelle touc on a chez le stef youtubeur de l'amour et on va commencer la l'émission par ajouter un petit gars un petit gars et sa petite maison alors j'hésite entre ces trois maisons reste plus que ces trois là celle là j'hésite à la garder pour quelque chose d'autre plus tard donc on va faire dans l'ordre on va prendre la plus petite désolé pour toi mais n'empêche que peut-être que la maison est petite mais globalement je t'aime bien mon petit gars du coup à prendre un bloc de décoration non c'est pas ça c'est ça décoration c'est décoration alors un signe ici ça va être chez attention suspense ça va être chez nono geek nono geek un petit un petit abonné qui me suit et qui je crois bien que nono geek c'est toi qui a fait le plus de commentaires jusqu'ici donc on va mettre le bavard bavard je n'ai aucune idée de comment ça s'écrit bavard bavarder allez b-a-v-a-r-d si c'est pas ça vous avez le droit de crier vous savez quoi j'irai voir un peu comment ça s'écrit alors je suis pas sûr de moi sur le coup c'est pas grave nono geek merci de me suivre ça me fait vraiment très très plaisir nono geek qui m'a proposé récemment dans un commentaire parce que je vous écris ça il m'a fait le commentaire je crois hier par rapport à la vidéo qui aimerait bien faire une vidéo une fois que la map sera terminée sur la map bah écoute ça avec un grand plaisir et du coup ici ce sera chez toi nono geek c'est petit mais c'est sympa bon nono geek le bavard on va te foutre de la lecture mon gars on va te foutre des livres ok qu'est ce qu'on va te mettre on va te mettre du papier a paper ça ce sera suffisant ah je crois que je l'ai pas pris paper ça ça dégage on va te mettre du papier tac et 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 ici on va planquer des émeraudes donc on a 46 émeraudes je suis étonné qu'on en ait mis autant je pense que je me suis perdu dans le compte des émeraudes bon c'est pas grave on va en foutre deux ici ce sera suffisant et un peu de charbon parce que le charbon c'est cool mais par contre je sais jamais où ça se trouve du charcoal du charcoal allez 6 tac du charcoal nono geek ceci est chez toi je vais te mettre un petit un petit panneau parce que c'est sympa nono geek tu sais ce qu'on va faire moi je sais ce qu'on va faire on va te mettre ceci un item frame genre là voilà là c'est pas mal on va mettre une map une map classique et comme ça on aura la map de la top alors comme c'est beau parce que ça rend quoi c'est tasser les c'est assez laid donc on va le retirer en fait c'est pas une très bonne idée qu'est-ce qu'on va faire ici on va mettre ça allez hop toc toc qu'est-ce que je te mets nono geek j'ai pas envie de mettre enfin un plan non plus donc du coup on va te mettre juste un tableau normal parce qu'on a pas mal de boulot mine de rien allez ce sera ça et puis t'auras ah non ce sera ça voilà nono geek c'est chez toi j'espère que ça te plaît c'est un peu petit mais bon écoute tu me diras si ça ne te plaît pas voilà écoutez ça c'est fait alors maintenant on va remonter là-bas je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on était en train de faire toc on est là et je vous rappelle qu'on avait fait le système qui permettait de détecter en fait les objets dans le coffre je vous rappelle qu'on met ces 4 objets les 4 objets qu'on recherche dans l'aventure on les met là dans cet ordre là donc indiqué par cette petite pas celle-là pas celle-là pas celle-là cette petite map tac qu'il va falloir renommer d'ailleurs parce que map 1 c'est pas terrible on va l'appeler recette je vais faire une copie une copie parce que bon j'aime pas perdre les choses et et il y a de l'orage donc on va faire un petit weather clear weather clear tac regardez ça et on est parti on va continuer et en fait ce qui va se passer c'est que on va commencer par faire un petit command block est-ce que celui-là il y a des choses qui sont écrits dedans il y a des choses mais c'est pas grave ça ça à la limite on va on va mettre la plume là tac comme ça c'est désactivé et et hop juste ce command block là et ce command block là qu'est-ce qu'il va faire il va faire juste un set block set block à l'endroit 090-6 done et par contre je sais plus quel bloc c'est donc on va tester par exemple en utilisant ça cet bloc ici d'un minecraft je veux faire un cube de redstone donc c'est redstone block je crois c'est ça redstone block copier coller paf voilà ici on fermera plus tard on s'en fout un peu là tout de suite alors on va faire ceci tac et normalement ça s'est créé ça s'est créé où ? et bien écoutez je vous montre tout de suite et nous voilà dans notre système de redstone tiens j'ai l'impression que j'ai laissé une tête en haut ici c'est les têtes de wither ici il faudra que je le retire de toute manière à la fin de la match je ferai tout le tour pour retirer tous les command blocks qui restent et toutes les codes que j'ai laissé ici c'est notre partie notre partie timer vous vous rappelez sûrement que quand je mets par exemple un bloc de stone tac ça se transforme en timer tac le bloc que j'ai créé il n'est pas là il est en bas hop là ici c'est notre coin voilà c'est celui là que je viens de créer c'est notre coin qui nous permet en fait de faire des systèmes normaux alors ça c'était quoi ça ? c'était la création des boutons dans la petite île de monsieur Eward alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ça il y a quelques épisodes en arrière donc du coup j'ai créé ça et on va faire des choses avec ça alors le principe c'est que on crée ah pardon ça on va le dégager parce que ça m'énerve un petit peu c'est quoi ça ? on s'en fout de tout ça globalement on s'en fout de tout ça j'ai un peu peur de tout péter en fait allez comme ça attendre l'équilibre Eward Dust on va faire un petit peu de tri le principe c'est quoi ? c'est on ouvre le coffre qui est en haut et qu'est-ce que ça va faire ? c'est que ça va d'abord nous donner une potion donc la potion on va la créer tout de suite on va faire tac on mettra ça après vous savez quoi ? on va dégager ce commande bloc là j'ai envie d'un commande bloc vierge tac voilà un commande bloc là ce commande bloc là va nous donner en fait une potion une potion de téléportation qu'on va nommée potion de téléportation alors en fait qu'est-ce que ça fait ? alors j'ai noté sur un petit papier alors on va faire un give on va le faire comme ça regardez on va faire un give alors pas le steph on va donner au joueur le plus proche donc le joueur de plus proche c'est arroba sp donc arroba hop là tant pis arroba sp c'est marqué là use arroba sp tout target nearest player c'est le joueur de plus proche donc on fait un give arroba sp et pour l'instant on va donner en fait une potion donc une potion c'est potion et aussi si je m'arrête là ça me donne voilà une water bottle donc pour l'instant on s'en fout de ça je vais quand même pour l'instant copier ça là dedans tac donc la première chose qu'il fait c'est donner au joueur le plus proche une potion donc le plus proche il faudra peut-être que je fasse un petit bon je vais voir si je garde ça pour l'instant on va rester avec ça on va créer la potion simplement donc la potion va lui donner un nom alors déjà je suis en train de me perdre je suis désolé donc potion on va donner la quantité et le type de potion c'est ici j'ai utilisé 8200 8200 en fait c'est une potion de weakness donc si je donne on va prendre un petit bouton si je fais ça je gagne donc une potion de weakness comme ceci donc ça ça va être notre potion de téléportation sauf que pour l'instant ça s'appelle pas encore une potion de téléportation du coup ça ça dégage ça ça dégage et ça ça dégage on va se faire un petit peu de place du coup on va la modifier un petit peu alors les choses habituelles on va faire un display tatata display name on va donc l'appeler potion de téléportation et on va rajouter un petit truc que j'ai jamais utilisé c'est quelque chose c'est le lore alors le lore donc on est encore dans le display donc c'est tout ce qui s'affiche au niveau de l'objet donc on a le nom du truc et donc on va afficher le lore et le lore ça s'utilise comme ceci entre crochets et on va mettre pas de retour possible car une fois qu'on aura utilisé la potion de téléportation ça téléportera tout le monde à l'endroit que j'ai décidé enfin que j'ai décidé que je déciderai parce que pour l'instant je n'ai pas encore décidé donc du coup ça nous fait hop une potion comme ceci potion de téléportation et si on met la souris dessus on a quelque chose qui en bas pas de retour possible en rose donc voilà donc ça laisse witness je ne suis pas sûr de pouvoir retirer ça je pourrais peut-être que je me renseigne mais pour l'instant on va laisser comme ça c'est la potion que je veux et ça donne un effet pendant 1 minute 30 je crois de witness mais enfin ça ça ne va pas rester très longtemps vous allez voir pourquoi quoi qu'il en soit pour l'instant on a notre potion de téléportation qui se crée on va rajouter un autre commande bloc qui va dire alors on va utiliser un tel row cette fois-ci donc là en fait le but ça va être de dire que telle personne donc arroba sp donc la personne la plus proche reçoit la potion de téléportation ça on va le noter donc un tel row comment ça marche donc vous faites tel row bon on va le faire ensemble vous allez voir on va faire tel row on va le dire à tout le monde donc arroba sp et là comment ça marche on peut faire par exemple entrecrochet touc et on peut lui dire par exemple texte deux points alors on va dire coucou ceci alors là vous voyez ça marque coucou en bas à gauche donc c'est pas très utile jusque là vous vous dites pourquoi pas faire un say je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'on peut mettre des options dedans donc par exemple je peux très bien dire virgule color de point red alors on dit coucou en rouge donc du coup on va pouvoir s'éclater on va pouvoir faire par exemple on dit à tout le monde on va lui dire arroba sp donc on va faire un sélecteur sélecteur comme ceci on va dire qu'il dit p donc le joueur le plus proche virgule texte on va mettre espace tac a reçu là espace et ici on va faire tac on va mettre texte encore vous allez voir ce que ça va donner potion de téléportation et on va lui mettre une couleur color égal moi j'aime bien en rouge normalement ceci ça nous donne ça le steph a reçu la potion de téléportation ici tac du coup là on sait qui l'a reçu donc c'est cool alors le principe de ce que j'ai écrit en fait c'est que vous avez on a divisé le texte en trois on a donné le steph grâce au sélecteur et le steph on aurait très bien pu lui donner une couleur a reçu là donc c'est un texte normal et j'ai décidé que le texte potion de téléportation j'ai décidé de le mettre en rouge on peut faire plein de choses avec les telros et nous on va utiliser juste ça juste ça c'est largement suffisant tac ça fait quoi ça fait que si je le souhaite on va faire un test toc je reçois une potion et le steph a reçu la potion de téléportation ça permet que si on est en multijoueur on sait qui a la potion parce qu'il y a une seule potion qui va être donnée voici alors j'aimerais bien donner également un petit son un son un son sympa ce que je fais c'est que c'est que les sons j'ai pas été voir j'ai oublié d'aller voir c'était quoi le son un petit son d'augmentation d'expérience par exemple je vais essayer d'aller je vais aller voir le son qu'il y a sur internet et puis je reviens je vous fais ça alors me revoilà alors j'ai été trouver mon petit play soon alors le play soon alors je viens de le créer donc c'est un play soon on avait déjà vu ça avec les zombies il y a un bon moment play soon je mets random level up arrobas ah donc tout le monde entend ce son là tac donc ça c'est cool donc on va copier ça ctrl v done on va rajouter un petit truc comme ceci et enfin un dernier commande bloc qui va nous créer en haut on va déclencher un timer en fait donc le timer on va le mettre par exemple ici ici allez ici on va créer le timer ici donc on va faire un set bloc tac d'un c'est un bloc de redstone redstone bloc non clouc clouc on va le défaire on va voir si ça fonctionne tac on fait ça et ça déclenche normalement notre timer ici c'est merveilleux alors pourquoi je déclenche un timer vous dites le truc c'est que là on a reçu la potion de téléportation mais si on la boit ça fonctionne pas on aura beau la boire plouc ça marche pas j'ai weakness ça ça marche mais par contre à ce niveau là ça ne marche pas du coup qu'est ce qu'on fait les amis quand ça ne marche pas j'ai oublié de vous dire un autre truc mais bon tant pis qu'est ce qu'on fait quand ça ne marche pas c'est qu'on va créer une cloque qui va vérifier en fait l'état qu'on a weakness et si on a cet état là va nous téléporter à l'endroit que je souhaite mais pour l'instant j'ai oublié un truc en fait je suis en train de me rendre compte c'est que vous savez qu'on met nos objets dans un coffre on va créer le coffre le chest imaginez on met nos 4 objets dans le chest 1, 2, 3, 4 le problème c'est que une fois qu'on l'a posé ça va se fermer on va recevoir notre potion mais si on réouvre ils sont toujours là il va suffire de retirer le bâton le remettre ça va se refermer on va regagner la potion et moi c'est quelque chose que je ne veux pas je veux que ce soit utilisable une seule fois et que les objets disparaissent alors on va rajouter un dernier commande block s'il te plaît voilà merci un dernier commande block en fait qui va qui va retirer tout ce qu'il y a dans le chest alors du coup par contre je n'ai pas du tout pris les coordonnées du chest du coup je suis un petit aller-retour et je vous reprends et hop alors le dernier le dernier truc qu'est-ce que je vous disais le temps passe vite je viens de regarder à combien de temps on était on est déjà à 20 minutes de vidéo pourtant j'essaye de me dépêcher mais j'ai l'impression que ça j'ai vraiment l'impression de de pas avancer c'est un truc de fou enfin en même temps c'est un petit peu un petit peu complet là on a vraiment déjà 4 blocs différents on a quoi on a s'il te plaît ne reste pas là toi on a quoi on a le gif de la potion de téléportation tiens donc pourquoi je l'ai deux fois potion de téléportation pas de retour possible ah oui non ça c'est le tel row qu'est-ce qu'on a là on a le son on a le set block donc l'arrêt zone qui permet de déclencher le timer en bas et enfin ici on va faire un block data quelque chose qu'on n'a jamais vu encore alors un block data à quoi ça sert en fait vous changez l'une des valeurs d'un certain bloc par exemple ça peut être pour disons qu'est-ce que je peux vous donner un escalier ça peut être par exemple si je dépose un escalier je ne vais pas vous le faire l'exemple complet mais si je dépose l'escalier je peux très bien changer le block data du sens et en fait si je change ce block data je peux le transformer comme ceci ou alors changer le type de bois voilà le block data c'est ça donc là on va faire ça sur un chest donc le block data on va lui donner du coup au chest alors je regarde sur les petits papiers donc le x, y, z donc c'est en 1 143-30 tac et donc là le block data on va lui dire entre les parenthèses on va dire que c'est les items qu'on change donc chaque bloc a des blocs data différents et on va lui dire que dans le chest il n'y a rien voilà écoutez c'est tout c'est tout donc là on va le tester on va tester tout ça on va mettre ça tac je vais re-remplir ça parce que j'aime bien quand c'est joli et vous savez quoi on va y aller tout de suite ensemble c'est là-haut on va péter ça et vous savez quoi on va même faire un truc c'est comment c'était là je ne sais plus je ne sais plus dans le doute on va mettre ça comme ça et ici on va mettre une commande qui va faire un say ok ça ira très bien normalement si je pose un truc comme ça voilà par contre ça risque de flouder effectivement j'avais complètement oublié ce petit détail mais ce n'est pas grave je irai le retirer ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter là-haut tac on est où on est où on est là on se calme j'ai l'impression de passer vraiment mon temps à retirer cette pluie c'est vraiment de la folie peut-être juste que je la laisse faire peut-être qu'elle va partir toute seule au bout d'un moment oh je rame qu'est-ce qu'il se passe on va se mettre à la gris c'est un peu moins à ramener je suppose paf alors ici on va tester donc on a nos objets là il ne faut pas oublier qu'ils vont disparaître j'aimerais bien faire une copie des objets 1 2 3 euh merde 4 j'ai trop de bâton j'ai beaucoup trop de bâton on va les foutre là on va aussi on va pas se metter la plume la fiole le livre et le bâton et bah c'est le grand test les amis on va retirer ça on va retirer ça on va retirer ça et la potion de la division on va la garder et comment est-ce que on se met vous vous rappelez vous moi ça y est je me rappelle déjà plus ah bah c'est bon en fait je suis bien mis je suis bien mis il faut juste que je le désactive et que je le réactive donc là supposons qu'il n'y a rien dans le coffre je mets tous les objets dans le bon sens et j'ai pas eu le son j'ai pas eu le son parce qu'il est trop loin donc en fait il faut que je le fasse créer sur ce sorcier là je vais faire les modifs hop là petite coupure je vais faire les modifs et je vous retrouve tout 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 j'ai trouvé tous les objets alors je vais les donner on va aller chez le sorcier le sorcier c'est cool bonjour monsieur le sorcier je viens chercher la fiole de machin chose s'il vous plaît alors je me rappelle de tête les les petits ingrédients et ah mais c'est une blague ah bah voilà les amis pourquoi ça n'a pas marché du premier coup je ne comprends pas on va refaire je vais retester hors caméra mais globalement voilà c'est comme ça que ça marche là ça ne peut plus marcher ah oui je sais pourquoi je sais pourquoi c'est à force des tests ça s'était resté allumé c'était resté allumé parce qu'il n'a pas refait le test tout à l'heure enfin bon peu importe ça fonctionne du coup voilà alors vous avez vu tout ça ça s'est retiré une fois que une fois que j'ai refermé le coffre j'ai gagné un bon paquet de potions de téléportation donc ça ça marche très très bien c'est pas un problème il va falloir que j'en vire quelques unes d'ailleurs parce que là ça commence à vraiment prendre de l'inventaire ça ça dégage ça ça dégage on a eu notre petit bruit qui a fonctionné donc ça aussi c'est super cool et qu'est-ce qu'on avait d'autre on devait ah oui il y avait la mise en place du bloc qui permet de faire le timer qui a fonctionné aussi mais j'ai retiré le flou de là qui se mettait sur le côté c'est un petit peu chiant en tout cas ça fonctionne du coup on est déjà à la fin de l'épisode les amis je suis désolé je suis tellement désolé pour vous pour moi c'est pas grave mais pour vous je suis délozolé du coup bah ça y est fin de l'épisode ça fonctionne bien on reçoit la potion de téléportation toute la partie coffre est enfin terminée maintenant on va on va se diriger au prochain épisode vers la téléportation par elle même on va aller voir de dehors ce que ça fait la dernière fois je l'avais déjà fait j'avais trouvé ça assez moche ce que j'avais fait on va mettre une torche j'ai pas envie que ça spawn on sait jamais et tout voilà c'est mieux comme ça coffre des ingrédients et qu'est-ce qu'il nous reste à faire prochain épisode qu'est-ce qu'on fait prochain épisode on fait la téléportation j'aimerais bien aussi avancer sur cette recette là qu'on doit encore planquer donc j'ai envie de mettre encore un indice et ensuite la recette et puis il faut la renommer aussi ça c'est vite fait il me reste deux personnes à mettre je sais pas trop qui mettre encore pour l'instant au moins une personne ça c'est sûr celle-là je sais pas si j'utiliserai pas pour autre chose bah écoutez pour l'instant je pense qu'on est pas mal pour cet épisode là alors je vous fais tous des gros bisous je voulais vous montrer tenez je suis en train de vous dire au revoir mais j'avais envie de vous montrer un truc le telro pourquoi il marchait pas le telro le son pourquoi il ne marchait pas je vais vous montrer hop on va aller là-bas tac tac voilà vous voyez ça c'est le bloc qui s'est placé donc ça fonctionne bien ça c'est pour on le retire ça va permettre de de refaire le truc parce que si ça ne fonctionne pas si le bloc est déjà placé vu que ça ne fait que placer un bloc on peut pas replacer un bloc sur un bloc ça ne change rien au niveau de redstone ce que je voulais vous montrer c'était celui-ci alors en fait ce que j'avais fait j'avais fait cette partie-là play soon random level up arrobas a le problème c'est qu'il jouait le son ici précisément donc du coup on était un petit peu loin pour l'entendre au début j'avais mis des coordonnées relatives donc ceci ceci tac j'avais eu l'espoir que ça le fasse au niveau du arrobas a en fait le même son toujours sur la personne le problème en fait c'est que ce sont les coordonnées relatives par rapport au bloc ici donc du coup ça le faisait au même endroit ça ne changeait strictement rien donc ça ce sont les coordonnées du coffre donc voilà ça fonctionne très bien écoutez les amis c'est fini pour cet épisode je vous ai fait trois fois que je vous le dis donc je vous dis bye bye à plus parce que sans la clé on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller je ne suis pas encore activé mais il y a un système de faim de soif et de fatigue je ne suis pas très malin là sur moi tac 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 et voilà pas de problème je crois que c'est une onde alors pour l'instant c'est tranquille parce qu'il fait jour en fait vous allez voir que la nuit arrivera assez rapidement je ferai peut-être des fois des hélices si je suis dans un dans un endroit sûr je ferai une hélices et je ne veux pas sortir la nuit en règle générale je ferai une hélices